Les pathologies gynécologiques les plus fréquentes vont dépendre du spectre que l'on va rechercher et de la période d'âge surtout dans laquelle on va se trouver. On entend aujourd'hui énormément parler d'endométrieuse. L'endométrieuse est une pathologie qui touche 10% de la population féminine. C'est quelque chose de très important. C'est rare d'avoir des pathologies qui touchent 10% d'une population à un âge particulier. Cela fait partie des pathologies qui augmentent et qui sont recherchées. Même si cela peut paraître parfois simple et répétitif de faire une consultation gynécologique annuelle, ce qu'on recherche à chaque fois, c'est le dépistage le plus précoce d'une des pathologies fréquentes. C'est pour cela qu'on va chez le gynécologue même quand cela va bien. Dans le cadre de la prévention en gynécologie, les dépistages systématiques et recommandés sont le frottis à partir de 25 ans et la mammographie à partir de 50 ans. La tendance actuelle, c'est de se dire comment on fait pour dépister de manière personnalisée. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations qui sont des recommandations nationales, qui ont une validation scientifique, économique, de se dire la fréquence des frottis. Mais la médecine est tant mieux. On essaie de se tourner le plus possible sur comment dépister, vous, votre situation, votre risque. Une approche pluridisciplinaire de notre spécialité n'est pas importante, elle est capitale aujourd'hui. D'abord parce que les femmes sont complexes et qu'au long de la vie d'une femme, il y a des variations qui font que la complexité de la compréhension de la situation nécessite une équipe complète. Aujourd'hui, lorsqu'on décide de prendre en charge une femme, il est impossible de se dire qu'on se restreint à un symptôme ou à un moment particulier. Les variations hormonales, l'historique d'une femme, sa situation de poids, sa situation psychologique, ce sont des choses qui sont capitales. La contraception n'est pas un traitement sans danger. Il existe des risques et c'est pour ça que la prescription de contraception, c'est une consultation particulière qui doit prendre un temps particulier et qui est plus long la première fois qu'une consultation classique. L'évaluation des facteurs de risques personnels et familiaux sont très importants. La compréhension de la patiente sur ces risques-là et ces enjeux sont aussi capitales.